la discipline c'est pas quelque chose qu'on acquiert du jour au lendemain donc parce qu'il y a des jours où on en vit mais on n'arrive pas toi qu'est ce qui te donne cette motivation là de tous les jours être régulier dans ta discipline où est ce que tu trouves cette force alors où est cette force en réalité là nous sommes sur une thématique de la motivation qui te pousse à te lever chaque matin et à faire ce qu'il faut faire aller toujours plus loin à te donner des objectifs et ne jamais abandonner alors moi mes motivations si l'essence de mes frustrations j'aime toujours le dit parce que tout à l'heure j'ai parlé des cinq étapes incontournables du parcours de chaque entrepreneur et j'ai dit que la première étape c'est la frustration moi j'ai eu beaucoup de frustrations des frustrations familiales des frustrations même émotionnel parce que parce que tu te retrouves une période de ta vie où peut-être tu vas cotiser une fille où tu c'est ta voiture je vais venir voir tes parents la semaine prochaine et voilà tu m'envoies la liste de la dot et tout ça bon je n'ai que 8 millions bon je vais donner 9 millions parce qu'il peut avoir des entrevues des choses et puis en fait tu te retrouves dans un game où tu as des gars qui sont à des niveaux extraordinais avec qui tu ne peux pas combattre c'est toute la frustration parce qu'un moment tu me dis attention en fait il faut que j'ai de l'argent parce que tant que je n'ai pas d'argent comme ça l'amour l'agent ne fait pas le bonheur c'est vrai je sais on le sait mais tout le monde mais il faut l'argent parce que la pauvreté aussi ne fait pas le bonheur c'est exact c'est mieux alors ce qu'il veut dire c'est quoi c'est que il y a dans des frustrations comme ça je prends peut-être un exemple de frustration moi je rencontre les entrepreneurs quotidiens qui me disent claudel moi je n'ai pas pu faire des études parce que mes parents n'ont pas pu avoir les moyens nécessaires payer les études qu'il fallait alors que j'avais les compétences j'étais très intelligent mais j'ai dû arrêter l'école et commencer le commerce parce que mes parents ne pouvaient pas payer les études en fait ça c'est sa frustration qui devient une motivation au quotidien chaque fois qu'il se lève il met son plateau de bonbons sur la tête lui ne voit pas les bonbons lui voit ses enfants qui doivent pouvoir fréquenter et bénéficier de ce que lui n'a pas pu bénéficier ça devient dans sa motivation et tant qu'il n'aura pas atteint cet objectif il va continuer de le faire tous les jours et avec plus de rage donc moi c'est ça ma motivation au quotidien quand je me lève chaque matin je me dis est ce que telle frustration a été résolue est ce que telle frustration a été résolue est ce qu'aujourd'hui on reconnaît l'africain comme quelqu'un qui peut réfléchir et qui peut inspirer le monde est ce qu'aujourd'hui on reconnaît en l'africain quelqu'un qui est hyper intelligent et que dans la génétique il n'y a pas une race qui soit plus intelligente qu'une autre c'est une aberration même sur le plan génétique de penser pareil ce n'est qu'une pensée raciste en réalité et tant que ce n'est pas résolu tu te dis qu'au quotidien mon travail n'est pas terminé chaque jour tu allumes les infos tu suis ce qu'on dit à la télévision tu sais qu'on a rapatrié les noirs parce qu'ils étaient laissés en papier ils étaient dans la rue tu te dis quand est-ce qu'on va respecter les noirs tu te dis que mon travail n'est pas terminé il faut que je continue il faut qu'on continue d'espérer il faut qu'on soit plus nombreux à le faire dans la motivation elle est d'abord intrinsèque sur le plan de la frustration sur le plan de tous les ressentis qu'on a eu et qu'on souhaite résoudre et enfin la motivation elle est extrinsèque avec l'environnement dans lequel on travaille ça veut dire qu'il faut que tu aies des personnes autour de toi qui aient des frustrations similaires et qui sont en train de se battre pour résoudre aussi ce même type de frustration afin que même le jour où tu vas te coucher tu veux dormir tu veux dire que j'abandonne et qui me dit mon frère tu as lancé une guerre on a pris les armes on a été en guerre avec toi tu te retrouves dans un point ou dans un chemin de non retour tout à fait un point de non retour où on ne peut plus reculer absolument avancer ou mourir mais c'est ça qu'il s'agit mais tu ne peux pas le faire si tu es seul il faut que tu aies les personnes autour de toi qui soient les guerriers aussi qui sont en train d'atteindre ce même type d'objectif là afin que même si tu arrives dans une phase de ta vie où c'est la dépression parce que l'entrepreneuriat rime avec la dépression tu auras des gens qui vont te faire comprendre que non mon gars moi aussi la semaine dernière ça n'a pas et puis j'ai pu traverser ça en faisant ceci en faisant cela le chemin est encore très long mais un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse reste concentré sur la forêt que nous sommes en train de bâtir qui ne fait pas encore de bruit parce qu'en réalité ce que nous sommes en train de faire ce n'est pas pour nous mais c'est pour les générations qui viendront après tout à fait tout à fait ma personne ne t'envoie pas tout de suite maintenant que tu as fini d'équiper Claudel ou ici si jamais tu es t'intéressé par le business tu veux monter ton business en Afrique je te conseille tu veux vendre son livre qui s'intitule le jeune entrepreneur africain en terme de business ce livre te donne des stratégies qui sont juste énormes et si jamais tu souhaites te le procurer soit je te donne rendez-vous sur mon site internet argentlif.com ou alors tu as juste à cliquer sur le lien qui est en haut à gauche ou à droite ou à la description et puis tu pourras rentrer en possession de ce livre allez ensemble